Nous allons aller à l'innovation car nous attendons le nouveau Directeur Général. D'accord. Alors, Babkar, nous avons une première fois que nous avons installé 2 WIR et que nous avons installés. Nous avons été installés par l'État, le président Salomon, qui a appris le décret et l'appliqué. Nous avons appris le salaire et nous avons beaucoup d'emplois. Alors, vous savez, nous ne pouvons pas le faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous pouvons vous donner 200 millions d'euros. Est-ce que cela est possible? Est-ce que vous vous ajoutez également l'acte? Oui, c'est bien fait quand même. Alors, d'abord, je sais que nous devons commencer. Peut-être qu'on peut parler de ce que tu avais dit. Pour dire que le nouveau Directeur de la STRTS, Papa Le Nya, est venu. Il voulait prendre une telle décision. Forcément, comme nous avons vu les travailleurs qui sont là-bas. En tout cas, les collègues de Mahou Moussa et Nya, qui peuvent nous donner pour défendre leurs entrées. Mais nous devons commencer. C'est Bachir Mouye. Qui a-t-il? Qui a-t-il? À 5 jours du départ de Maki. Oui. Donc, quand ils ont fait les privilégiés, ils, au fond, quand ils ont dit avec sincérité, moi, j'ai appris que les Sénégalais, tout le monde savait. Ce qu'ils l'auraient fait, c'était pour peut-être économiquement, ou financièrement, qui, vous savez, qui a-t-il, qui a-t-il, qui a-t-il, qui a-t-il, qui a-t-il, qui a-t-il, mais il a fait avec sincérité. Parce que, qu'on a fait avec sincérité, il a aimé, que les plus importants sont que les plus importants que les collaborateurs ont été liées avec un travail et avec de l'autre, et qu'ils sont là-bas, alors les plus importants à 99,99% qui a bien travaillé à ce qui se met pour que les privilégiens ont été en train de s'enriver les plus importants. Je pense que c'est ce qui est la première question. Dans ce cas, je la veux dire mais je l'ai dit parce que, J'en veux pour preuve, Lamine m'a souligné lègue, ils m'ont mis au frigo, ils m'ont mis au salaire pendant des mois, pour rien au monde. Donc, ils m'ont mis dans de très bonnes conditions. Ils m'ont mis au frigo pour rien. Ils m'ont mis au salaire pour rien, ils m'ont mis au frigo, avec toute sincérité, en tant que collaborateur, ils m'ont mis dans les conditions de travail. On a vu récemment la journaliste, je pense que c'est Mariam Abba, qui reprendra le service. L'autre jour, j'ai vu qu'il m'a dit 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 qu'il m'a dit. Je pense que c'était fait avec un dessin qu'on a fait, mais il n'a pas une objectivité. Donc, on a fait une objectivité. Parce que le nouveau directeur général, on s'attendait à ce qu'il m'a dit. Très sincèrement, je crois que c'est un walloport de l'Ontario du pays. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit il m'a dit qu'il communique il y avait la responsabilité. Fait qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a fait qu'il m'a dit qu'il m'ait dit. Il s'aggrave et qu'il m'a dit 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 qu'il m'a dit. Mais ça ne me surprend pas que l'Empraire, vous m'a dit qu'il m'a dit des salaires c'est quasiment à 80% et puis je pense qu'on doit rendre compte de ce qui nous mène peut-être qu'on dit que l'hôpital maxa a signé le décret de fonctionnement RTS mais racine taille quand même parce qu'il y a des premiers de 350 milles pour des ça dépend aussi voilà donc d'affaires et variés mais globalement chiffre d'affaires des millions et des millions voire des milliards est-ce que l'euro est possible qu'on a une compagnie qui peut couvrir l'eau je pense que papa a l'essai qui communiquait le mot de service le précisé d'accord d'accord mais bernet l'anglais de traiter comme moi il digne de papa et à quoi et des les emplois en tant que telle parce que je me sens qu'il va falloir des relations amicales amicales et de l'égalité mona garion taille est-ce que de créer des conflits ou diapes ni papa il est sur son chemin tu as dit non de coba et ben yon warham bimina parfois gisent et n'existe de la question d'aujourd'hui mme n'existe de casse et d'aujourd'hui mme n'existe de casse et d'aujourd'hui même si je voulais d'yapoumna n'est pas à l'envie je m'entends à ce moment mais je n'ai pas que tu demes le mouy en fait d'une voix en débat par ce qu'on a eu et n'y a pas à ce moment parce que gisent et bien de notre service guénéré et gisne nous réaction bihanne mocham jugey tu qu'il m'a dit comment ça c'est correct et ne barrer la route au nouveau directeur général à son par un et donc n'est gisne à un berne d'affaires puis commençait judo entre mom en tant que dj ac ni qui sont les agences de votre maison. Donc, je dis, je dois avoir une relation de la situation. Ils vont faire des intérêts, nous aurons une relation fière, il y a beaucoup de monde et de tous les connaissances. Ils savent que tout est ce qu'on a fait et dans le fait qu'ils ont fait le dossier. Qu'est-ce qui leur a fait? Ils ont essayé de nous poser cette question-là. Nous avons des patriotismes qui connaissent ce qui peut être et ce qui peut être. Je pense que Papa Nia est assez responsable de gérer ce dossier. Je pense qu'il n'y a pas de parler de la situation, mais je ne me surprends pas que papa soit venu à la décision et je m'y attendais. D'accord, tu n'y attends pas que papa soit venu à la décision et je m'y attendais. C'est ce que nous avons avancé avec Lamine. Je n'ai pas vu le bureau papa et YRTS, je pense que j'en ai un secret. Mais j'ai vu également qu'aujourd'hui, Thierno Bokoum, des politiciens, il a parlé d'une manière un peu violent, il a dit que Ousmane Sonko n'a pas la capacité pour être PM. S'il ne fait pas sa déclaration de politique générale, c'est un coup d'état institutionnel. L'amine, si vous entendez ce que je disais, Ousmane Sonko n'a pas la capacité d'être premier ministre du Sénégal. Je ne suis pas là pour moi. Si vous entendez ce que je disais, comment est-ce que Thierno Bokoum ? Je crois que c'est le lieu d'encourager le Sénégal de Thierno Bokoum dans son engagement pour assumer l'opposition. Parce qu'il faut aussi que l'opposition soit en soi. Il faut aussi que le régime actuel accepte une opposition républicaine, une opposition responsable, en quelque sorte de critique. Parce que là, je l'ai rangé dans le lot de critiques de l'opposant Thierno Bokoum. On a le droit, comme la constitution l'a prévu, dans son préambule. On a le droit opposé. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas l'opposition de façon responsable. Parce que ce que je disais, je l'ai engagé, je l'ai fustigé, en tout cas, de jeter l'opposant sur le premier ministre. Et là, on sait que la question ou le toit de fond, ce n'est pas le président Diomay, mais c'est toujours le premier ministre Ousmane Sonko. C'est le premier ministre Ousmane Sonko qui sert d'écran au président de la République, le président Basile Diomay, Diakhal Fayet. Parce que rare qu'on a critiqué le président Diomay. Alors que c'est lui le président. C'est lui qui a dit qu'on devait commencer les critiques, les attaques. Mais je n'ai jamais entendu ça, jamais au plus grand jamais, le président Ousmane Sonko a dit qu'il n'y a pas. Parce que c'est le cible de toutes les attaques, toutes les critiques. Là aussi, ce n'est pas surprenant. Parce que la façon dont Ousmane Sonko s'est opposé pour arriver au pouvoir. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord avec l'opposition. Il n'y a pas d'élégance. Mais il n'y a pas d'élégance. En tout cas, les Sénégalais dérangent aussi le pouvoir. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il a fait sa déclaration de politique générale. Au niveau de l'Assemblée, il a fait un coup d'État institutionnel. La découmage est mencée en faux. Parce que de tels propos, ce qu'il dit, c'est comme s'il ne comprend pas ce que ça veut dire, une déclaration de politique générale. Et quelles sont les procédures requis pour qu'on puisse faire. Quelles sont les respectées et quelles sont les respectées. Parce qu'on sait que le Premier ministre, nouvellement nommé par le président de l'Assemblée, comme l'a prévu la Constitution Sénégalais, article 5 et 5, nous allons assembler la représentation nationale. Parce que, par définition, l'Assemblée représentative des peuples sénégalais est l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les députés, nous devons représenter le Sénégal. Donc, c'est le Sénégal en miniature. Nous avons fait un projet de société. Nous avons fait la politique générale du gouvernement. Dans tous les secteurs, en tout cas, de l'activité économique de l'Assemblée nationale. Nous avons dit qu'en a une déclaration de politique générale. Donc, si nous sommes députés, nous devons une institution, une deuxième institution, de l'Assemblée nationale, nous devons dire pourquoi nous devons faire une déclaration de politique générale. Parce qu'il n'y a pas la mission du député. Nous devons faire une évaluation des politiques publiques. Nous devons faire des propositions de loi. En amener à l'Assemblée, nous devons aller dans les choses. Donc, si nous sommes en train de faire une commande à l'Assemblée nationale, nous devons beaucoup plus importants. Nous devons faire des choses, Le Premier ministre n'aurait pas de problème pour faire une déclaration de la politique générale parce qu'il n'y a pas de problème pour faire une déclaration de la politique générale.